Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amin et Hugo, nouveau direct suite du tournoi du meilleur album Rap US organisé par la page French Rap US et là on attaque les huitièmes de finale. Donc on va quand même regarder les affiches qu'on avait. On avait Astroworld contre Without Warning, Carter III contre My Beautiful, Good Kid contre MMLP, Take Care contre Rodeo, Seventeen, il n'y a tellement rien à foutre ici, contre Two Pimp, All Eyes On Me contre Eminem Show, 2001 contre Savage Mode, Illmatic contre Get Rich. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les résultats et on va mettre à chaque fois une note sur 10 des albums. Parce que du coup, la dernière fois, on avait donné nos top 3 des albums gagnants. Bon là, vu qu'il ne reste plus énormément d'albums, on va prendre les albums et on va leur mettre une note sur 10. Voilà. Donc c'est parti, let's go ! Alors, est-ce qu'il va y avoir des dingueries ? Est-ce que je vais devoir passer en mode Amine et Gris ? Let's go ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ah là 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 ! Ok. Bon. Alors, donc All Eyes On Me a battu Eminem Show. Bon, c'est ok, c'est pas un scandale, j'ai envie de dire limite c'est normal. Attendez, hop, petit tour de magie. Bon, pour moi, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. C'était serré en vrai. Bon, après, je pense que Tupac et Eminem, c'est quand même deux des rappeurs les plus populaires de l'histoire et qu'ils le resteront à vie. Donc, bon, en soi, c'est mérité. Mais je pense que il n'y a pas tant de... Franchement, sur la page de French Rap US, je ne pense pas qu'il y ait tant de personnes ça qui réécoutent et réécoutent All Eyes On Me. Je pense que le nom et l'aura de Tupac, qui est cité encore aujourd'hui, même dans des morceaux de rappe français, a joué. Bon, des notes. All Eyes On Me. On va passer aux notes sur 10. All Eyes On Me, pour moi, c'est un 10 sur 10. Voilà. All Eyes On Me, 10 sur 10 pour moi. Et The Eminem Show. 9 sur 10. 9 sur 10 pour moi, The Eminem Show. OK. C'est parti. On avance. Astroworld a battu Without Warning. Putain, de tant que ça. Putain, mais les gars, mais comment ça va être... Le moment où Astroworld va ressortir de ce tournoi, comment ça va être la teuf ? Comment ça va être la teuf ? On n'en peut plus d'Astroworld. Putain de merde, on n'en peut plus, bordel de merde. Astromide, Astro-Trash. Putain, ce n'est pas possible. Astroworld. Bon. Qu'est-ce qu'on va mettre comme note ? Astroworld, pour moi, je vous dis la vérité, c'est un 5,5 sur 10. Voilà, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Parce que ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas un mauvais album non plus. C'est un album décevant. C'est un album moyen. C'est un album qui est dans le bas de la discographie de Travis Scott. Mais bon, je ne peux pas dire que c'est un mauvais album. Ce n'est pas genre inécoutable. Et Without Warning, Alors, attention. Si on a quand même à préciser, on ne compare pas les notes. On ne va pas comparer la note que je vais mettre à Without Warning aux notes que j'ai mis à All Eyes On Me et The Eminem Show. La note, on va dire qu'elle est contextualisée. Elle est pondérée par l'époque, par le contexte de sortie et par l'artiste en lui-même. Without Warning, pour moi, en vrai, c'est un bon 7,5. C'est un bon 7,5 Without Warning. C'est un bon album. Bon album plus, tu vois. Donc, c'est un album qui s'écoute de manière facile. Tu peux lancer à diverses occasions, mais ça ne demande pas un investissement de malade pour lancer l'album, tu vois. Pas très long, effectivement. Ça joue. Et il y a des moments forts, bien dispatchés. Donc, voilà. Getrich a battu Illmatic. Bon, moi, j'ai voté Getrich. Je ne vais pas vous mentir. C'est l'affect qui a joué quand j'ai voté. Je n'ai pas pu voter parce que, surtout, je me suis dit, attention, qu'est-ce que tu réécoutes le plus ? Et il est vrai que je réécoute plus Getrich qu'Illmatic. C'est la réalité. C'est énorme. Je suis désolé, mais je réécoute plus Getrich qu'Illmatic. Ça me parle plus. Et ça reste quelque chose qui est dans l'air du rap très rapé. Ça reste très hip-hop. Maintenant, c'est dilué, effectivement, avec du mainstream. Mais voilà, je suis désolé. Getrich, il y a des sons hyper durs, hyper hard. Les What Up Gangsta. Les... Ah, putain. Ah, le morceau avec les bruits de flingue et tout. Wesh, j'ai une amnésie, là. Hit, par exemple. Donc, voilà. Il y a des morceaux Dru. Il y a des morceaux plus Banger. Donc, voilà. C'est vrai que la diversité de l'album, les prods de Drey, les prods Aftermath. Bon, voilà. Je préfère. Ensuite, au niveau des notes. Bon, bah, en vrai, Getrich, c'est un 9. Et Illmatic, bon, bah, c'est un 9, 9,5, quoi. Voilà. Non, si on... Non, parce que c'est incomparable. Non, 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 non. Blueprint, ça râpe beaucoup plus. Non, bon, non. Ça n'a rien à voir. Comme je... Non, non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je l'ai même dit, là, récemment. Là, j'ai fait mon top 3 de My Beautiful. Et je disais même, voilà, le premier morceau, c'est un de mes sons préférés, malgré la perf moyenne de Kanye. Kanye n'est pas un assez bon rappeur. Tu ne peux pas comparer au micro Jay-Z et Kanye. Alors que pour moi, bon, même si Nas est meilleur, tu peux quand même comparer Nas à 50. Et d'ailleurs, 50, il a des cordes à son arc que Nas n'a pas. Par exemple, 50, c'est mieux faire des refrains que Nas, sur la durée, par exemple. Ça peut se débattre. Non, je préfère Illmatic à It Was Written. Allez, on avance. Bon, voilà, enfin, putain, enfin, 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 Seventeen dégage de ce tournoi dans lequel il n'avait absolument rien à faire. Voilà, ça, ça, ça dégage. Tout pimp, évidemment, largement au-dessus. Il y aura des années-lumières dans tout, dans la construction, dans... Bon, je vais... Dans l'influence, je n'irai peut-être pas là-dessus. Parce qu'en vrai, Seventeen, il a une influence de malade. Mais il a une influence de malade dans un genre qui n'est pas le rap. Et surtout, tout pimp, c'est quelque chose de tellement particulier, même dans le rap. En vrai, tout pimp, c'est limite une parenthèse dans la carrière de Kendrick, en fait. En vrai. Mais, oui, mais l'émotion... Mais ce n'est pas pareil. Seventeen, c'est de la pop, rock, alternative. Je veux dire, je te prends un album de The Fray, par exemple. Bah, c'est plus émotionnel que tout pimp. Est-ce que ça veut dire qu'on va les comparer dans un tournoi de rap, tu vois ? Mais bon, tout pimp, c'est... En vrai, sur 10, c'est... C'est 8,5. C'est 8,5 sur 10. Seventeen, dans son genre... Après, il est tellement précurseur, entre guillemets, dans son genre, que je dirais que c'est un 8, tu vois ? Bien sûr, oui. Oui, tout pimp, c'est un 8,5. Tout pimp, c'est un 8,5 parce que... Il y a un skip, quand même, dedans, qui s'appelle How Much The Dollar Cost. Et The Eminem Show est meilleur que tout pimp. Je viens de le dire. On avance ! My Beautiful a battu The Carter III. Bon, moi, j'ai voté Carter III. Je le réécoute plus. Je trouve que les... C'est Lil Wayne, les perfs, sont tellement ouf. Il tient l'album tellement de bout en bout. Mais bon, ça ne me choque pas que My Beautiful soit devant. En termes de notes, My Beautiful, je mettrai... Ah, c'est le moment où on va commencer à choquer. Bon, là, ça va être... Bon. Je vais commencer déjà par donner la note de Carter III. En vrai, Carter III, je lui mets... 7,5. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de morceaux pour moi qui ont trop vieilli. Trop de morceaux que je skip quand même. Donc, tu vois, ce n'est pas un chef-d'oeuvre et tout. Maintenant, le fait que ça ne soit pas un chef-d'oeuvre ne veut pas dire que ce n'est pas un classique. Parce qu'il a une influence de malade. Il a une aura de malade. My Beautiful... Bah, les gars, moi, je suis désolé, mais c'est un 7,5 aussi, en vrai. En vrai, My Beautiful, voilà, je le dis. Il y a des morceaux sur lesquels, au fur et à mesure, plus le morceau avance, plus je me fais chier. Je ne réécoute pas tant que ça. Et je trouve que... Moi, je trouve que Kanye dessus, il me saoule. En fait, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf au micro. Et ça baisse la qualité de l'album. Maintenant, c'est un classique par rapport à sa place, surtout sur la dernière décennie. Et tout ce qu'il y a autour de l'ancienne génération, la nouvelle génération, l'orchestration de l'album. Mais en vrai, après, dans sa substance, moi, il y a trop de morceaux, je me fais chier. Voilà. Il y a trop de morceaux, en fait, qui sont trop longs et qu'au bout d'un moment, je passe au suivant. Voilà. Je vous dis la vérité. Dans sa discographie, pour moi, je le mets troisième ou quatrième. Voilà. Donc, bon. Non, je ne dis pas que je n'aime pas Devil in a New Dress, mais je ne suis pas retourné, en fait. Je ne suis pas retourné. Donc, bon. Non, non, il n'est jamais au-dessus de collège, je ne dois pas. Vous êtes complètement malade. Non, vous êtes dans la désillusion totale. Allez, on avance. Rodeo a battu Take Care. Bon. Ouais, logique. Pour moi, il n'y a quand même pas photo. Rodeo. Allez, Rodeo, vous lui mettez quelle note, en vrai ? Rodeo, quelle note ? Là, je suis très curieux de voir votre note sur Rodeo. Rodeo, 8, 8, 7, 6, 8, 5, 8. Ok, donc on est quand même sur une... On est sur 8. Ok. Moi, en vrai, je lui mettrais un 7,5. Je lui mettrais un 7,5 parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux que je skip. Mais bon, il y a des dingueries. L'intro, 90210. Oh, my, this side. Antidote. 3500. Franchement, non. Lourd. Et Take Care. Moi, je vous dis la vérité. Take Care, vous mettez combien ? 6, 6, 7,5, 7,9. 6, 5, 7,5. 6, 5, 7,5. 9, 7, 6. Ok. Moi, franchement, je lui mets 6 aussi. Je lui mets 6 parce qu'il y a vraiment quasiment la moitié de l'album que je n'écoute pas. Et bon, je n'y retourne pas tant que ça. En vrai, quand je y retourne, c'est pour écouter Take Care, Marvin's Room et l'interlude de Kenrick. Donc bon, franchement, pour moi, ça ne vole pas haut du tout. Pour moi, c'est un album porté par les meufs, en vrai. Ou les non-binaires. Allez, on avance. Bon, 2001, enculé Savage Mode. Bon, avec tout le respect pour que j'ai que Savage Mode, c'est normal. Ça, il n'y a pas de doute. Putain, ça me stresse, la photo de l'autre qui te qu'a dit, là. Chier. Bon. En vrai, on va commencer par la note de Savage Mode. Vous mettez combien, Savage Mode ? Rodéo, j'ai dit 7,5. 7,5, 8, 8, 7, 7, 6,5, 9, 7, 7, 7,5, 8. Bon, on est sur 7,5, 8. Moi, en vrai, Savage Mode, j'avoue, je lui mets 7,5. Je lui mets 7,5, 7,5, 8. Parce que, on va dire que le niveau de Metro Boomin dessus, il est totalement lunaire. C'est extraordinaire. C'est sa patte, c'est son identité. Moi, c'est ce que j'adore chez Metro Boomin. C'est pour ça que je le mets dans le top 3 des meilleurs beatmakers de la décennie passée. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal, en fait, avec la nonchalance de Savage Mode sur tout le projet. C'est pour ça, d'ailleurs, que je préfère Savage Mode 2 parce que je trouve 21 Savage plus incisif. Et ça me parle plus. Ça me plaît plus, en fait. Voilà. Tout simplement. 2001, c'est 9,5 sur 10. Parce qu'il y a Accrite qui est un peu en dessous des autres morceaux. Mais ouais, c'est 9,5 sur 10. Voilà. 10, 9, 9,75, 10, 9,9. 8, 8, 8, 10. Non, je ne skippe pas. Et même, fuck you, je l'apprécie moins qu'avant. Je trouve que fuck you a quand même un peu vieilli. On ne va pas se mentir, moi, à mon oreille, fuck you, un peu vieilli. Mais oui, non, mais après, attention, ça reste des très bons morceaux. Mais c'est en ça, en fait. C'est comme quand j'ai dit que... Ah, putain, sur MMLP. Qu'il y avait un morceau en deçà sur MMLP. Drogue balade, voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le morceau est mauvais ou il est moyen. C'est très bon. Mais c'est en deçà. Donc, comme c'est en deçà, allez. Voilà. Mais 9,5 sur 10, les gars. Quand même. Ah bah non, l'interlude porno, c'est un chef-d'oeuvre. Attention. Allez, on avance. Marshall Mother LP a battu Good Kid avec une courte avance. C'était limite Macron-Le Pen, en vrai. Bon, normal. Pour moi, il n'y a pas photo. Marshall Mother LP, l'album le mieux rappé de l'histoire. Bon, j'ai envie de dire, c'est 9,5 sur 10. 9,5 sur 10 aussi. Album quasi parfait, aucune faute de goût, Eminem à son prime. Eminem qui est en fait sur un flow qui est à mi-chemin entre son flow freestyle qu'il avait sur Slim Shady LP et le flow très maîtrisé et très poli qu'il a sur The Eminem Show. Et c'est pour ça que je préfère MMLP et c'est pour ça que je trouve MMLP au-dessus. Je pense qu'on en parlera plus en profondeur quand on fera l'écoute classique de MMLP qui arrivera un jour. Vous le savez très bien. Mais voilà, moi, je trouve que MMLP est au-dessus de The Eminem Show parce que Eminem dessus, il a l'équilibre parfait entre le rappeur freestyler et le rappeur grand public mainstream. Voilà. Oui, Alize Onimi est un album parfait, donc c'est pour ça qu'il a 10 sur 10. Ouais, c'est tout. Et Good Kid, c'est un... En vrai, Good Kid, c'est un 9. Good Kid, c'est un 9. Ouais, 9, 9,5. Oui, mais parce que j'avoue que... J'avoue, les gars, que le real, je skip. En vrai, je skip. En vrai, j'avoue, je skip. Maintenant, je skip totalement. Et le morceau Good Kid, je le trouve en deçà des autres. Donc, c'est pour ça. Mais voilà, on est sur le meilleur album de la décennie passée. Good Kid. Du meilleur rappeur de la décennie passée. Dans une dictographie qui est légendaire. Malgré le fait qu'il y ait le moral dans les chaussettes dedans. Ah, et vous, vous mettez 8,5 sur 10. Alors, vous mettez combien d'abord à MMLP ? Mais Sing About Me n'est pas trop long. Mec, Sing About Me, t'es malade. En plus, après, il y a... Non, en plus, après, il y a Dying of Thirst. Non, c'est trop, les gars. Arrête. Arrête. Donc, MMLP, on est sur 9,5. 10, 9,5. 10, 9,5. Car qui mette un skip. Oration. Mec, je vais faire du vaudou sur toi. 9, ok. 10, bon, d'accord. Ok, 10. Bon, allez, on est sur 9,5. Et Good Kid, Massity, vous lui mettez combien ? Et d'ailleurs, en vrai, pour ce genre de duel, là, On va faire un sondage. Allez, c'est parti pour le sondage. MMLP ou Good Kid, Massity. 9,5, 9,55, 9, 7,5. 7,5, Good Kid ? Mais frérot, t'es sérieux ? Genre, pour toi, c'est même pas un chef-d'oeuvre ou un classique. Limite. 20, 10, 9, 9,5. Ok, bon, on est sur une note similaire. Alors. Les votes. Faut que tu votes. On s'en fout. On est tellement sur des albums qui sont extraordinaires que tu peux voter objectivement, subjectivement. Mec, lequel tu préfères ? Vas-y, let's go. Because I'm an island boy and I'm just trying to make it. Ah là 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 là. Ah ouais, la commu des stands. Let's go. Let's go. Bon, MMLP, grand vainqueur à 74%. Allez, je suis fier de vous les gars. Ah, on avance. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Et du coup, on a les braquettes pour le quart de finale. Et on va faire notre petite prédiction pour les quarts de finale. Let's go. Hop. Alors, quart de finale. On se retrouve avec Astroworld contre MMLP. Bon, les gars, MMLP direct. Enfin, si Astroworld gagne. Non, mais c'est pas possible. De toute façon, je vais convoquer et je vais invoquer tous les stands de France. C'est... Non, les gars, c'est pas possible. Et on aura My Beautiful contre Rodéo. Putain, ça, ça va être un beau duel entre fans... Kanye et fans de Trévis. Parce que putain, les deux communautés, attention, sur les réseaux, elles sont chaudes. Putain, mais ça veut dire que derrière, on va avoir... Putain, ça se trouve, on va avoir un My Beautiful contre MMLP. Et ça se trouve que My Beautiful va passer devant MMLP. Non, je vais tout péter. Non, non, je vais tout péter. Je vais tout péter. Si ça arrive, ça, les gars, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, on a Two Pimp. Putain, le braquet est légende. Oh, mon Dieu ! On a Two Pimp contre 2001. Bon, mon vote ira à 2001. Et on aura All Eyes On Me contre Get Rich. Mon vote ira à All Eyes On Me. Mais je pense qu'en vrai, les gars, je pense que la finale, ça va être comme quand ils ont fait le meilleur rappeur sur World Mag. World Rap. Ça va être MMLP contre All Eyes On Me. C'est sûr et certain que ça va se finir comme ça. C'est sûr et certain. En vrai, je sens que ça va être ça. Et j'espère que ça ne sera pas autre chose. Mais non, Get Rich, il ne fait pas tâche. Les gars, tu es malade ou quoi ? Arrête-toi, il ne fait pas tâche du tout. Bon, dans les commentaires YouTube, mettez-moi ce pour quoi vous aurez voté et vos prédictions. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace ! Sous-titrage ST' 501